La parole est à monsieur Ariel Veil, pour deux minutes. Merci, c'est un sujet important, je compte effectivement être écouté pendant que je parle. Donc il s'agit, vous savez, d'un établissement que vous connaissez, le tango qui a fait danser toutes les fins de semaine les communautés LGBTQI+, ses associations et ses... Oui, c'est un sujet qui mérite d'être écouté, ses associations et ses amis depuis 1997. Et en réalité, en reprenant une tradition qui était encore plus ancienne, puisque dès 1896, il était passé de guinguettes à cabaret, de balmusettes à discothèques. Et nous cherchons aujourd'hui à maintenir cette activité en ouvrant le lieu à un projet au profit des associations et des acteurs locaux, tout en créant des nouveaux logements sociaux et familiaux dans les étages. Et vous le savez, cet immeuble, cet immeuble du 11 rue Homère, est à vendre. Alors, ça fait plusieurs mois, avec Jean-Luc Romero, avec Frédéric Aucard, Yann Brossa, Paul Timondon et Emmanuel Grégoire, que nous tentons d'approcher le propriétaire pour sauver ce lieu de vie et cette boîte de nuit iconique du Marais. La presse en est d'ailleurs fait l'écho. Pourquoi ce vœu, du coup ? Eh bien, parce que, et si la ville s'est mise en position d'acheter, d'effectuer une offre, en tout cas au propriétaire, pour le rachat de son immeuble, nous apprenons qu'un autre projet, un projet commercial émise par un marchand de biens, aurait fait l'objet d'une promesse, en tout cas serait en voie de lettres. Et c'est un projet qui menace à la fois la préservation des habitants et des logements et le projet, le maintien du tango lui-même. Et donc, on pourrait me demander pourquoi ne pas préempter, mais la structure juridique rend complexe l'opération, de même que nous avons voulu aussi engager une approche plutôt amiable. Donc je le dis, avec toutes les directions de la ville, la direction des affaires juridiques, la direction du logement et de l'habitat, avec la direction de l'urbanisme, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, et il y en a, pour inscrire au PLU une protection du logement, pour exactement défier le règlement municipal et protéger cet immeuble. Merci, monsieur le maire.